alors il est 9 heures oui je suis debout je viens de sortir de la douche je vais vous raconter ma petite journée d'hier parce que du coup je vous ai pas prié et après on va découvrir le calendrier et louise que j'ai enfin reçu et j'ai reçu deux trois petits fringues que j'ai acheté sur chine moi je suis très orangé 1 je met en blanc l'anneau parce que je trouve que c'est très orange et donc hier je vous ai pas pris parce que j'avais plein de choses à faire j'ai attendu mon colis j'ai fait le ménage j'ai envoyé un mail à charmé d'aroma parce que ma bougie a toujours pas bougé voilà et la poste me dit qu'ils ne savent rien faire que c'est l'expéditeur qui doit voir on va voir et on a été chez ma mère en allant déposer le colis du concours et de vendre une tête que j'avais fait et la calme nous dit ben venez on va manger au chinois ok donc nouvelle partie un chinois qu'on n'avait pas encore testé qui est aussi bon claude et qui est plus proche c'est le même prix il ya que les sushis qui sont un peu moins bon mais bon allez t'es pas obligé de manger tous les eaux il y en a trois c'est pas tous pour toi et on a bien mangé on a poussé un super moment mais un moment j'ai été faire pipi et en allant faire pipi avait une dame qui changeait sa petite fille de un mois et demi une petite crevette comme ça toute mignonne et je commence à discuter avec la dame j'ai moi ça fait ça va faire 18 ans que j'ai pas eu un petit truc comme ça dans mes bras quoi on sent côté mes neveux nièces mais encore ils sont grands puisque plus jeune le plus jeune va avoir cinq ans mais il faisait déjà trois mois quand il est né et du coup on discute on discute donc c'était une petite zora elle l'a dit avec le air qui roulait bien moi que j'ai beaucoup de mal à faire et j'ai vraiment la petite fille du soleil a été magnifique donc du coup j'ai un ça vous dérange pas si je la prends jusqu'à votre table et tout alors ne va pas dans le truc avec le petit bébé dans les bras là mais mes parents et mon homme ils m'ont regardé comme ça quand je suis arrivé comprenez pas le mari a regardé bizarre aussi donc après on a discuté avec eux je dis ça fait très longtemps j'ai profité de temps bien parce que ça grandit très vite mais c'était tellement mignon c'est accroqué voilà donc pour les fringues que j'ai commandé sur she in je me suis repris alors vous n'avez pas vu les deux autres pour l'instant puisque c'est sûr témus et j'attends encore une commande avant de vous filmer le hall mais je me suis repris deux sous vêtements chauds donc c'est des petits tops comme ça en espèce de polaire vous verrez la différence avec les autres ceux ci ont l'air un peu plus fluide donc j'en ai pris deux enfin c'est un lot de deux j'ai pris en or et gris parce que voilà c'est la base et je vais pouvoir tester voir s'ils sont aussi chauds que les autres les autres c'est juste doublé polaire mais à l'extérieur c'est assez lisse donc vous avez les pulls et tout ça qui ont tendance à remonter mais là ça devrait pas être le cas et ils sont super doux donc j'ai hâte de tester ça ça m'évitera d'avoir vraiment très froid en hiver je me suis pris un pantalon donc c'est un légumes en pied de poule mais il est doublé en polaire à l'intérieur voilà et ça fera très classe j'aime beaucoup c'est en jersey un peu comme ça ça fera très classe d'ailleurs je des réveillons raillet lâche mais lâche le elle est en train d'essayer de le monter il faudrait m'expliquer un peu ou lui expliquer et je pense que je mettrais ce pull avec alors vous voyez pas bien mais tout le devant est également transparent comme les manches voyez ça fait une bande comme ça c'est super bon et je pense que c'est ce que je mettrais pour les fêtes parce que ça avec le pantalon je pense que ça peut être très classe d'ici là j'aurais peut-être changé d'avis mais j'aime beaucoup et enfin je me suis pris un pull à cause de manon ça fait longtemps que j'en cherche un avec un col en dentelle et voilà j'ai pris celui-ci regardez là il est un peu en nid d'abeille comme ça avec le petit col en en dentelle mais voyez du tissu dentelais plutôt on va dire et pareil aux manches vous avez un peu de dentelle et pareil ça fera hyper classe et ça bouge sur un jean pourquoi ça fait tout de suite super habillé sur un petit pantalon noir sur une petite cupette donc voilà 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 alors on va passer au calendrier puis louise le carton est énorme par rapport à moi voilà donc j'ai trop hâte je vais essayer d'ouvrir ça sans l'abîmer oui ils basculent parce qu'ils sont mon fauteuil il bascule il n'est pas entier je disais aux garçons lire c'est pour mélanger les produits alors bien sûr encore des cartons à l'intérieur mais je crois qu'il n'y en a que deux de la frigoïde de la frigoïde en voici un c'est tout super bien emballé alors du coup j'ai pas eu de frais de douane maintenant j'espère que j'en aurai pas après comme manon l'année dernière mais là j'ai pas eu de frais de douane en ce moment j'ai de la chance alors c'est les roues donc vous n'êtes pas obligé de les mettre en fait je vois pas pourquoi je les sors vous avez les trucs pour les visser je vois pas pourquoi je les sors maintenant hein je vais les laisser dans le carton pour pas qu'elles s'abonnent ensuite on a un autre carton il y a encore des cartons en dessous il y a encore deux cartons en dessous il est en train de regarder ce que je suis allé non 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 lâche-le 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 c'est bon merci protection et encore des retouchons il est énorme alors attendez je vais poser sur l'autre fauteuil ils sont très chiant à déballer parce qu'ils sont vraiment très 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 gros donc carriole 1 il faut mettre les roues et vous ouvrez ici alors attendez et là vous avez les gaz à l'intérieur c'est trop bien fait trop bien trop bien trop bien trop bien trop bien je vais poser sur ma table alors on en fait le carton est aussi gros que moi là c'est le 3 il y a un petit peu je vais peut-être pouvoir mettre le somme de Manon dedans il sera peut-être plus facile à transporter que celui que j'ai mais parce que j'ai dit à Manon on n'achète pas de contenant je préfère mettre 50 euros en plus dans le swap que de payer le contenant c'est bon ah bah oui le premier il est plus gros parce que c'est la locomotive forcément le croix ils sont tarés ils sont tarés c'est fait Yuki tu te tais j'attends des J et le 2 et comme c'est un énorme train et que mon œuf est fan de train Hugo ça sera pour toi je vais m'amuser à le repeindre après et comme c'est pour elle mettre en déco dans sa chambre j'ai l'air plus gros tintin 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 il n'est pas des bons côtés et voilà effectivement le premier donc normalement il y a des trucs qui s'allument il me semble comme d'hab mais peut-être pas cette fois-ci il me semble que le wagon ça lui même je suis pas sûr mais vous voyez par rapport à taille de mes bras fait la taille de mon buste le bazar voilà voilà donc je vais pouvoir m'amuser bah déjà à tout ranger et puis je suis sur de la frigolite c'est agréable pour les pieds et puis mettre les roues et tout ça et ensuite bah je demanderai peut-être à chérie de me le faire et et ensuite on n'aura plus qu'à trouver une place pour le mettre je pense que je vais le mettre derrière moi dans le fond youtube parce que je vois pas trop où le mettre mais j'aimerais bien tourner d'abord mes vidéos mais ça sera juste pas possible de le faire avant que je commence à déballer les calendriers de l'avant donc je vais voir je vais peut-être m'amuser à chaque fois à les enlever du truc ou alors je filmerai avec les avec les calendriers dans le fond tant pis je ne sais pas du tout comment je vais m'arranger encore mais là pour l'instant le principal c'est de ranger mon petit bordel avant que j'y arrive sauf que je peux pas aller par là parce que c'est mouillé ils sont en train de sécher et euh j'ai envie à faire mon petit pilates avant qu'elle arrive mais je sais pas si j'aurai le pouvoir ah oui pilates je vous ai pas dit mardi on a été j'ai donc été au pilates on s'est pris un fourrir général dans la salle euh en fait on devait faire un exercice et j'y arrivais pas quoi donc on devait faire la bascule donc vous devez vous arrondir le dos partir de la position assise mais en équilibre vraiment sur le bout des fesses quoi rouler en arrière et revenir en position assise en équilibre sauf que j'arrivais pas à revenir ça bloquait j'ai mon dos il est carré c'est pas possible si ça aurait été net donc là je me suis pris un fourrir mais on venait de faire 20 minutes d'abdos enfin d'exercice pour les abdos plus je rigolais plus j'avais mal les abdos j'ai encore mal d'ailleurs et la coach elle vient elle me dit attends je vais t'expliquer elle vient à côté de moi elle me voit en train de pleurer tellement je rigolais du coup elle a dû s'asseoir parce qu'elle était mort de rire après elle m'explique elle retourne sur son tapis et tout pour continuer l'exercice et le dernier j'ai réussi mais j'ai gueulé d'un coup en levant les bras ouais j'ai réussi et tout le monde était pété de rire dans la salle mais ça venait tellement du coeur tout le monde s'est pris un fou rire par contre on a fait des exercices où je devais lever la tête donc en étant en position couché ça m'a donné un mal de nuque je suis rentré avec une migraine j'ai été me coucher à 21h je me suis levé à 3h30 pour prendre un cachet j'ai été me recoucher direct et je me suis relevé à 6h30 quand je me suis levé chéri partait au boulot il me dit à la vache t'as fait un gros dodo ben ouais mais j'ai eu mal la tête toute la nuit quoi donc c'était pas super agréable comme sommeil mais je me suis sentie bien reposée c'est ça qui était bien cette nuit j'ai bien dormi aussi je crois que je suis montée à 10h30 et les chiens m'ont réveillé à 5h30 je crois 5h30 ou 6h un truc comme ça donc voilà voilà bon allez sur ce que je vous ai raconté mes mes aventures d'hier je vais enfin d'hier avant-hier oui le pilote c'était mardi je ne sais plus quel jour on bat non mais jeudi ouais je vous ai pas pris le mercredi donc enfin bref voilà 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 moi je vous dis je ne sais même plus sur quelle planète je vis donc voilà allez moi je vais ranger tout ça avant que madame des gynes arrive et essayer de faire une petite quinzaine de minutes de pilates peut-être si j'ai le temps sinon je le fais quand elle sera partie je vais voir allez sur ce nous on suit déjà ah oui demain donc ça sera déjà la clôture du vlog mais on triera un petit peu ce que j'ai déjà mis de côté pour le concours de Noël parce que il y a déjà trop et ce qui est dans les calendriers de l'avant que je vais pas utiliser je vais vous en mettre aussi donc on va déjà trier et le reste ça sera pour le concours de l'anniversaire de la chaîne donc on verra avoir peut-être un autre concours entre temps je ne sais pas on verra bien on triera un petit peu sans que je vous en manque de trop pour pas trop vous spoiler la surprise ou plus et voilà donc sur ce maintenant on suit le jour alors oui vous êtes bancale et oui je suis tassée pour être dans le cadre voilà je vous prends rapido pido il est presque 14h j'ai été à la sieste j'ai pas réussi à dormir mais parce que j'étais trop excitée je vais vous expliquer on fera je trierai le lot du concours une autre fois parce que là j'attends un colis et si je vais en haut ça va être le bordel dans les escaliers que les chiens ils vont gueuler plus longtemps et tout ça tout ça donc j'attends un colis qui est en retard qui aurait dû arriver il y a plus d'une heure donc voilà et je viens de faire une big énorme folie je viens de réserver à bébé mencone depuis le temps que j'en veux un là je suis tombée sur un chat un élevage alors il y a deux heures de route pour aller le chercher c'est que début décembre mais j'ai craqué sur la photo et il était que 900 euros c'est moitié prix d'ailleurs et encore voir le tiers du prix de la région donc voilà je suis super contente il est trop mignon par contre il a déjà un nom il s'appelle Yoko alors c'est beau mais j'étais en train de me dire oui mais avec Yuki ça n'ira peut-être pas Yoko, Yuki ça fait peut-être un peu trop ressemblant parce qu'au départ j'avais pensé l'appeler Hagrid vous voyez puisque Hagrid est un gentil géant les mencone sont des gentils géants voilà le rapport sinon il y a j'avais Tyrion en tête puisque c'est un chat géant et Tyrion est un nain ou alors Castiel donc je ne sais pas je vais en discuter avec les garçons quand je les verrai et voilà il est trop mignon mais je ne vous montre pas la photo vous le verrez en vrai quand je l'aurai début décembre peut-être pour le 1er ou l'automus ou le 2ème enfin on verra vous le verrez en décembre il est trop mignon il y a eu un gros quiproquo avec la l'éleveuse puisque j'avais craqué sur la photo de celui-là Sam aussi parce qu'il a regardé les photos avec moi on avait craqué tous les deux sur la photo de ce chat-là et quand j'ai téléphoné pour voir s'il était toujours dispo elle m'a dit non il part dans 1h catastrophe elle me dit mais j'ai deux autres mâles donc elle m'a envoyé les photos par mail des deux autres mâles et il y avait de nouveau cette photo-là alors je lui dis mais vous m'avez dit que c'était la femelle elle dit ah non non c'est le mâle il est toujours dispo celui-là il sera pour se bric en début décembre donc j'ai réservé direct j'ai dû payer un à compte de 400 euros évidemment c'est normal elle m'a envoyé les papiers pour la réservation donc j'ai déjà le numéro de puce et tout ça tout ça donc c'est vraiment réglo et voilà donc j'ai hâte d'aller le chercher j'ai hâte j'ai hâte j'arrive à râler parce qu'il y a 2h de route pour y aller et 2h de route pour revenir mais bon au moins on ne paye pas l'essence donc c'est tout bénef tandis que aller chercher plus près j'aurais pas pu la voir tout de suite ça c'était clair et net puisque il faut compter 2000 euros donc Voilà je préfère taper la route Même si c'est pas moi qui roule Je m'en fous Il sera récompensé Il aura plus beau cadeau à Noël Je m'emballerai deux fois pour Noël Oh je dis n'importe quoi Je suis un peu fatiguée vu que j'ai pas dormi à la sieste Et que je suis surexcitée Donc voilà bah écoutez moi j'ai clôturé ce vlog comme ça Malheureusement puisque Mon foutu ivreur ne fait pas son job Attends Mais ça arrive Et voilà Je vais attendre que chérie y rentre Pour voir un peu exactement Pour pouvoir m'arranger pour le jour Pour aller le chercher Et parce que le problème C'est que samedi Que ce soit le 1er décembre Non le 31 novembre Ou le 7 décembre Donc les deux samedis de décembre On est pris Puisque j'ai Manon qui vient Le samedi Le dernier samedi de novembre Et le samedi d'après On fait la Saint Nicolas Du fiel de mon mari Donc on a invité Au pire on peut encore aller le chercher Tôt le matin Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de préparatif C'est juste une petite bouffe A la bonne franquette Donc je vais voir Donc soit il va pas au foot le dimanche Soit il rentre plutôt du boulot vendredi Et on y va directement après son boulot Soit on y va le samedi matin Je ne sais pas encore Mais le samedi où Où Manon elle vient C'est pas possible par contre Parce que comme elle vient à midi Elle Là je dois tout préparer le matin Voilà voilà Donc sur ce Dites moi si vous connaissez La race des Minkoune d'ailleurs Mettez des petits chats en commentaire Je sais que vous aimez bien maintenant Que je vous dise des emojis Pour ceux qui ne savent pas quoi mettre Donc pour ceux qui ne savent pas quoi mettre Mettez des petits chats en emoji Et voilà Et donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air De vous abonner Si c'est avant le refait On se retrouve lundi Pour les produits terminés Et en attendant J'ai plus qu'à vous dire bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz